Bonjour les Borek, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve sur cette magnifique image pour le débrief de la 11ème étape du Tour de France, victoire de Garen Thomas et prise de pouvoir au maillot jaune. Alors une étape de moins de 120 km en tous les cas, une échappée qui va être prise presque dès le début, à les 10-20 km du départ, après le sprint intermédiaire, qui est direct au début de l'étape, là aujourd'hui, et une échappée qui n'ira pas au bout, le dernier survivant de cette échappée s'appelle Mickaël Nievet, et s'est fait reprendre bizarrement à 300 mètres de l'arrivée, alors que Garen Thomas était à la flamme rouge quand lui était à 300 mètres de l'arrivée, bref. Parce que j'ai entendu, j'ai pas pu voir la fin de l'étape, mais le dernier kilomètre j'ai pas pu le voir, bref. Garen Thomas s'impose, bizarrement, je pousse un gros coup de gueule que quand Christophe Froome, sans se mettre en danseuse, attaque, et lâche tout le monde, alors que les autres, ils sont obligés de se mettre en danseuse, ils n'arrivent pas à lâcher, il est pas un peu dopé quand même, là, il faut arrêter, on le remet. Déjà, ils avaient ressorti qu'en 2011 ou 2012, l'Ambra Del Wiggins a gagné le Tour de France, toute l'équipe Sky était dopée. Là, Froome a été contrôlé positif, donc moi, cette équipe, elle devrait être supprimée du cyclisme international, et puis c'est tout. Parce que s'il y en a un qui est dopé, tous les autres doivent être dopés, et bien ça, il y en a marre. C'est triché, ça, il ne devait pas y participer, subitement il y participe, et en plus il triche. Ça, ça va faire, vous allez voir, dans 3 ou 4 ans, ça va faire comme l'autre, là, je sais pas comment il s'appelait, là. Il y a 20 tours de ça, bref. Amesong, voilà. Ça va faire la même, on va lui enlever tous ses tours de France, ça lui aussi, et ça va encore niquer tout le cyclisme France, tout le cyclisme mondial, comme ça avait fait il y a quelques années. Mais bon, une victoire de Garen Thomas, plus un maillot jaune, et bon, ils ont fait le trou comparé aux autres. C'est la C.I. encore une fois qu'il va remporter les tours de France. Bon, il y a une grosse bataille, ils n'arrivent pas à s'entendre pour savoir qui est le leader entre Garen Thomas et Christopher Froome. Voilà. Donc, il va falloir s'entendre, pas dire, un est en jaune, donc l'autre doit être son équipé. Pour moi, Froome a juste à faire le travail d'un équipé, et puis, bah, c'est ça. Voilà, à moins que l'autre est en difficulté, que lui devienne le maillot jaune, parce que je ne pense pas au clôt de face exprès de laisser le maillot jaune à Froome. Mais, je ne pense pas que ça se passera. Bon, après, on verra les maillots, pas un gros changement autrement. Une belle étape de montagne, qui a tenu toutes ses promesses. Mais, voilà, le truc du dopage, je reviendrai dessus. Après, bon, il doit y avoir une limite, qu'il doit vous laisser au contrôle. Et là, il est vraiment hors limite, à mon avis, largement, mais largement. Et c'est inadmissible d'accepter un mec comme ça sur le tour. Il peut dire, après, qu'il aime la France et je ne sais pas quoi, mais c'est inadmissible. Et c'est con, j'ai écouté après RMC ce soir. Alors, il raconte des conneries, machin. Il soutient Froome, alors qu'il est pour moi archi-dopé. Je ne veux pas en venir dessus. Maintenant, on va voir le classement de l'étape, et voilà. Les amis, le classement de l'étape, Garen Thomas, victorieux, deuxième tome. Du Moulin, troisième, Christopher Froome. Mickie Anivet est cinquième, et derrière nous, Caruso, quatrième. Bizarrement, il lui met 22 secondes dans la gueule, comme je vous le disais tout à l'heure. Bref, après, il y a Dan Martin, sixième, septième, Urezo Serrada, huitième. Les portants de maillots, ça ne change pas, à part pour le maillot jaune, qui va être sur les épaules de Garen Thomas. Thomas, il va poser un point dans l'équipe Sky, comme je vous l'avais dit. Ça va se battre, parce que Froome, vous absolument gagnez le tour de France, et Garen Thomas aussi. Après, maillot vert, toujours M. Peter Sagan. Maillot blanc, il est pour notre ami Pierre Latour. Et maillot à poids rouge pour Julien Alaphilippe, les images d'Opdé Fidella. Et le dossard rouge de la combativité, ce soir, pour aller rendre au Valverde, bizarrement, moi, je n'aurais pas mis lui, j'aurais mis plutôt Mickaël Nivet. Demain, une étape de 175,5 km, c'est l'Alpe d'Huez, Boursin-Maurice-Alpe d'Huez. La légende du tour, va-t-elle encore s'écrire une quatrième victoire française sur les quatre dernières fois ? C'est peut-être la prophétie, une nouvelle fois, qui va s'écrire. Jamais 304, ça c'est le truc que j'ai inventé. Bref, donc un col hors catégorie, le col de la Madeleine, au début de l'étape, au kilomètre 5,3,5. Un col deuxième catégorie, c'est les lacets de Montvernier, au kilomètre 79,5. Le premier à 6,2%, le deuxième à 8,2%. Le col de la Croix de Fer à 5,2%, hors catégorie, au kilomètre 121, et arrivé en altitude demain, à l'Alpe d'Huez. C'est un col hors catégorie, bien évidemment, cette fois on ne le montra pas deux fois, mais qu'une seule fois, une grosse étape en tous les cas, qui va promettre peut-être une bataille entre favoris, malgré que c'est fini, logiquement, cette bataille. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, les amis. Alors le mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon coup de gueule, vous serez d'accord avec moi. Bref, moi j'en pense que je veux, moi j'en pense que ce que vous voulez. Débattez sur les commentaires, on peut en débattre, je vous le rappelle, c'est un débrief. Donc mettez des likes, abonnez-vous, commentez la vidéo, et salut à la prochaine. ? Bez chou.